bonjour à tous bonjour merci d'être venu pour la dernière conférence hyper de l'année voilà moi j'étais plus censé m'y coller mais je m'y recolle une dernière fois aujourd'hui parce qu'en fait c'est moi qui avait invité jean-françois l'année dernière et puis on avait dû décaler plein de raisons différentes et donc j'étais j'avais pas pu organiser cette conférence et donc on a remis ça ce 21 juin et donc on est très content aujourd'hui d'avoir jean-françois allemand qui vient de paris qui est venu ce matin tranquillement qui vient du laboratoire de physique de l'école normale supérieure à paris sur la montagne sainte geneviève alors jean-françois c'est un spécialiste c'est un physicien de formation mais tu me corrigeras si je dis des bêtises mais tu es quand même physicien mais qui depuis bien longtemps maintenant assez approché de la biologie et particulièrement de tout ce qui est molécules molécules unique et particulièrement l'ADN et apprendre à le manipuler à tirer dessus à le déformer faire plein de choses au cours des années et donc ben voilà je meublais la petite minute en attendant les derniers les derniers arrivants tous les cas jean-françois merci d'être avec nous aujourd'hui je vais te donner la parole pour nous raconter un petit peu tous ces exemples de manipulation d'ADN et de voir comment la physique et la biologie peuvent se comme tu l'as mis dans ton titre peuvent se servir l'un l'autre pour progresser voilà je te laisse je te laisse la place merci merci Arnaud c'est très sympa de me faire venir à Rennes c'est quand même une ville et une région que j'aime bien donc je parle avec Marie-Caroline du marché de Rennes que j'apprécie particulièrement alors les labos j'ai moins visité j'étais passé une fois alors j'ai reconnu grâce à un couloir qui n'a pas été refait le bâtiment globalement est mieux mais il y a quand même certains couloirs qui n'ont pas encore été refaits qui m'ont rappelé des souvenirs donc je vais vous présenter aujourd'hui les quelque chose donc on m'a demandé de faire quelque chose qui est assez pédagogique donc c'est ça on essaye de 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 traîner donc c'est de la physique par moment c'est de la chimie par d'autres c'est de la biologie à d'autres moments donc donc tout ceci tout ceci évolue et donc il y a des choses qui peuvent vous échapper n'hésitez pas n'hésitez pas à m'interrompre si je vais pas au bout c'est pas bien grave il y a probablement trop de choses donc vous m'interrompez quand vous le souhaitez donc l'idée qui sous-tend un petit peu ce que je vais vous présenter c'est que là donc on a mis au point il ya une trentaine d'années maintenant des techniques de micro manipulation d'objets ont été développés l'idée sous-jacente c'est que la force a un rôle au niveau du vivant et peut être intéressante également pour sonder des propriétés des propriétés physico chimiques donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ceci en vous présentant tout d'abord les outils qui existent après voir comment dans certaines configurations on peut arriver à obtenir des informations donc j'ai essayé d'illustrer avec différents exemples donc sur l'énergie éthique autour de l'adn donc pour détecter des phénomènes d'association également des moteurs moléculaires alors c'est des systèmes qui peuvent aussi déboucher sur les applications en biotechnologie donc j'illustrerai ça avec avec un exemple ensuite d'un point de vue physique on a mis au point récemment une technique de détection de positionnement de micro objets donc je vais essayer de vous détailler ça c'est de l'optique normalement relativement simple donc pour les plus jeunes d'entre vous j'espère que ça vous montrera que les cours d'optique peuvent servir à quelque chose en licence en master et après donc je m'entourais que cette précision cette précision que nous avons réussi à augmenter permet de permet de mesurer de nouvelles choses et puis après si j'ai le temps je vous présenterai un moteur moléculaire et c'est de voir comme un moteur moléculaire ce qui rencontre un obstacle qu'est ce qui peut se passer en histoire sur un cas particulier d'une enzyme qui s'appelle une une hélicase donc l'idée là derrière c'est donc d'exercer des forces sur des objets de s'en servir pour sonder soit des propriétés structurales soit des activités enzymatiques qui impliquent des changements de longueur donc la première chose c'est de voir les gammes de forces qui sont qui sont impliquées donc les outils sont présentés ici donc vous avez vous me prévenez si je m'approche trop du bord parce que j'ai quand même l'impression que je suis assez mal parti assez mal parti aujourd'hui donc vous allez ce qui a eu le prix Nobel de physique 2018 avec 2019 avec Hachkine c'était les pinces optiques donc l'idée c'est d'attraper un objet qui a des propriétés diélectriques de celle de celle du milieu qui est autour et avec ça on arrive à attraper un objet à le déplacer et comme on positionne un objet si on le déplace et que cet objet est attaché on va pouvoir exercer une force sur l'objet qui est rattaché donc ici c'est encore une fois illustré à partir de l'ADN bon préalablement avait été inventé le microscope à force atomique et le dispositif que nous avions inventé dans le milieu des années 90 c'est des pinces magnétiques alors c'est beaucoup plus simple à utiliser vous achetez des billes et commerciales qui vont typiquement être de l'ordre de grandeur du micron ces billes contiennent un noyau de ferrite contient un noyau de ferrite et ce noyau de ferrite va se comporter comme un dipôle magnétique et ce dipôle magnétique si vous le mettez dans un gradient de champ magnétique vous allez avoir une force qui va s'exercer et alors ce qu'il ya de ça c'est particulièrement simple vous prenez des aimants qui sont macroscopiques vous achetez ça des néodymes faire bord ça va faire faire typiquement le millimètre vous approchez ça quelques centaines de micron de votre de votre surface qui porte l'objet sur lequel vous voulez tirer puis vous avez une force qui va être tout de suite dans la bonne gamme et c'est assez sympathique avec l'avantage par rapport aux autres techniques ici c'est qu'on va pouvoir également faire tourner les aimants qui sont au dessus ce qui peut permettre d'entraîner la bille en rotation et ce qui peut permettre aussi d'avoir des propriétés mécaniques associées à la torsion qui dans le cas de l'adn est assez évident parce que l'adn est une double hélice donc il ya des propriétés mécaniques qui sont associées à ça et qui sont très importantes in vivo et donc on a besoin c'est un paramètre important dans nos manies alors le point c'est d'arriver à avoir la gamme de force qui est intéressante la gamme de forte qui est intéressante c'est les forces au niveau moléculaire on n'y est pas trop habitué ce qu'on sait c'est qu'il ya des forces qu'il ne faut pas dépasser c'est les forces qui servent à casser liaison chimique donc une liaison chimique c'est typiquement de l'énergie de l'électron volt c'est typiquement des distances de l'ordre de langstrom donc vous prenez du 10 moins 19 vous mettez du 10 moins 10 vous faites le rapport entre les deux et vous arrivez à du 10 moins 9 donc la force qui permet de casser liaison chimique c'est le nano newton ok 10 moins 9 newton donc ça vous savez qu'il fera pas dépasser ces forces là après ce qui va être important si on regarde un polymère comme c'est le cas ici parce qu'on va regarder l'adn qui est considéré comme un polymère on va avoir des molécules qui vont faire de quelques centaines de nanomètres à quelques quelques dizaines de nanomètres plutôt à quelques microns donc les polymères la longueur caractéristique qui va apparaître qui va être importante lorsqu'on va regarder les forces et la longueur de persistance alors est ce que la notion de longueur de persistance est connue tout le monde ou pas parce que à l'hyper il y a quelque chose d'assez varié donc la longueur de persistance ce que vous prenez dans les cours de chimie on vous apprend vous avez des lisons chimiques qui existent avec des angles qui sont bien imposés donc si vous tenez votre molécule qui est un petit peu longue à un endroit il va y avoir un certain angle puis après il y aura un autre angle ainsi de suite et puis tout ça on va faire une chaîne qui va être droite en pratique ça n'est pas le cas parce qu'il ya la température qui est présente et donc il va y avoir un petit peu de jeu sur ça que les ont chimiques on va suivre la loi de boltzmann a priori en faisant au plus simple et donc il va y avoir un petit peu de fluctuation un petit peu partout et donc on va voir la première liaison va tenir on va voir quelque chose d'un peu rigide mais ça bouge un petit peu la deuxième liaison ça a bougé un petit peu plus et donc une distance au bout de laquelle si on tient la molécule à un endroit un peu comme on tiendra une canne à pêche le bout de la canne à pêche va beaucoup fluctuer cette distance caractéristique qui fait qu'on a perdu la notion d'orientation c'est la longueur de persistance et ça c'est spécifique pour chaque polymère donc les polymères que nous avons autour de nous en général ça va être quelques angstrom et dans le cas de l'adn c'est une molécule qui est plutôt régime c'est une double hélice avec les bases qui sont à l'intérieur les bases donc à tgc et ses bases là c'est il ya des cycles aromatiques et ça se comporte d'une manière macroscopique un peu comme des piles d'assiettes et donc on a quelque chose avec des assiettes qui sont empilés on a du mal à faire bouger les unes par rapport aux autres et donc on a quelque chose qui est rigide et donc la longueur de persistance dans ce cas là c'est 50 nanomètres donc c'est quelque chose qui est assez grand donc on a une échelle d'énergie puisque c'est dû à des fluctuations thermiques qui est kt donc k 10 moins 21 joues la température ambiante à peu près et nous avons une longueur de persistance de 50 nanomètres et donc si on fait le rapport de ces deux grandeurs donc une énergie divisé par une distance pour arriver à avoir une force on tombe de l'ordre de 0,1 picot newton typiquement donc la gamme de force dans laquelle on doit se situer c'est 0,1 picot newton donc 0,1 10 moins 13 newton ok donc c'est des forces qui sont qui sont relativement petites mais c'est des choses qu'on obtient assez facilement donc donc avec les aimants comme je vous ai dit pour vous donner les ordres de grandeur on prend des aimants néodyme faire bord qu'on place alors pour avoir un gradient la distance ici entre les deux aimants va être importante c'est typiquement quelques centaines de microns on a un aimant qui impose un champ magnétique typiquement de l'ordre du tesla et donc avoir un gradient qui va être lié à cette distance là divisé par le champ qui est généré et donc typiquement à quelques centaines de microns on arrive à avoir des forces de l'ordre du picot newton donc ça se fait de manière très simple il n'y a rien de très compliqué si on utilise des lasers qui vont faire quelques dizaines ou centaines de milliwatts ici il n'y a vraiment rien de compliqué vous pouvez démarrer avec des aimants que vous avez à la maison ça peut ça peut arriver à très bien marché donc ça c'est l'idée des pinces magnétiques et des forces que l'on doit exercer à l'échelle moléculaire lorsqu'on va regarder des molécules d'adn donc cette force là je n'ai pas précisé la force que je vous ai donné c'est la force qui permet de donc le polymère c'est quelque chose qui est très très flexible donc ça se comporte quand on marche aléatoire donc en moyenne les deux extrémités se situe au même endroit ça c'est pour maximiser l'entropie et donc on va exercer une force sur les deux extrémités du polymère pour arriver à les tirer donc ça c'est pour limiter les configurations qui sont accessibles donc on lutte pas contre des déformations liaisons chimiques on va lutter on va exercer une force pour lutter contre le désordre qui est présent dans le système donc c'est une force d'origine purement anthropique on va réduire le désordre dans le système et d'un point de vue pédagogique je trouve ça que c'est intéressant parce que ce que l'entropie généralement c'est un petit peu abstrait et là et là on exerce une force donc quelque chose dont on a assez une vision assez assez intuitif donc avec ça vous avez le principe de de notre système donc l'intérêt qui peut qui peut y avoir c'est que c'est très stable on peut descendre à des forces qui sont toutes petites donc ça c'est très pratique on peut contrôler la température pour être très stable et ça ça va être important parce qu'on va éviter toutes les dilatations thermiques dans les matériaux et ça qui dit dilatation thermique sur des matériaux qui font typiquement le centimètre ça veut dire qu'on peut avoir des changements de longueur qui vont être de l'ordre du micron ou du dixième de micron et nous on va vouloir mesurer les choses qui sont plus petites que ça et l'autre intérêt c'est que le gradient du champ s'applique sur une surface qui est assez grande ce qui permet de travailler sur plusieurs centaines de systèmes qui sont qui sont en parallèle et donc comme je l'ai indiqué la rotation étant plus facile dans ce dans ce dispositif ok est donc un élément qui est non négligeable c'est que donc la résolution qu'on peut avoir avec les pinces magnétiques assez classique ça va être quelques quelques nanomètres d'accord et ça c'est un dispositif qui marche dans une salle où vous pouvez discuter vous pouvez manger vous pouvez écouter de la musique il n'y a pas besoin de conditions particulièrement drastiques en termes de vibration avant d'illustrer le dispositif je vais vous indiquer que l'élément important dans les pinces magnétiques ça va être la mesure de longueur c'est la mesure de longueur pour quelle raison parce qu'on va mesurer des changements d'extension quand on veut faire avec des forces qui sont constantes et la force se ramène également la mesure de la force se ramène également une mesure de longueur donc on a un dispositif où on est en train de tirer sur vous prenez une bouée à la mer vous prenez une bouée et elle va fluctuer c'est le mouvement brognien qui est présent sur la vie et elle est attachée en bas et quand la marée va monter ça va tirer de plus en plus fort et le mouvement brognien va être de plus en plus restreint et donc on peut quantifier la force qui s'exerce sur la vie un petit peu comment la marée monterait sur une bouée et on peut relier ça aux fluctuations et ça c'est le théorème des q-partitions que vous avez dû voir en cours de la physique statistique donc on a un système classique à l'équilibre et si on regarde la géométrie de notre dispositif on a l'énergie thermique le ressort le système s'amène à un ressort qui est la force divisé par l'extension de la molécule donc l'on va devoir mesurer et on a besoin de mesurer les fluctuations de l'objet les fluctuations transverses donc on a une force qui tire verticalement et on a des fluctuations transverses de la vie due à son mouvement brognien et on a besoin de mesurer la longueur de l'extension et avec ça on arrive à avoir la force et on tombe dans la gamme du picot newton donc pour mesurer la position la difficulté c'est qu'il faut mesurer à la fois les fluctuations transverses donc ça mesurer un objet qui bouge sous un microscope c'est relativement facile ce qui est un petit peu plus délicat c'est être capable de mesurer la longueur donc là on est en train de mesurer un changement de distance dans la direction du plan optique donc pour ça on utilise le fait qu'il y a des interférences qui se passent donc on éclaire notre microscope dans des conditions que c'est un petit peu particulière on éclaire avec une lumière qui est parallèle qui au niveau de la bille il va y avoir une partie la lumière qui va être diffusée diffractée et donc une partie la lumière qui va changer de direction et qui va interférer avec la lumière qui arrive de manière directe ça ça génère des interférences et il se trouve que ces anneaux d'interférences sont directement reliés à la différence de position entre l'objectif et la bille et donc en mesurant simplement le rayon des anneaux qui apparaissent autour des anneaux d'interférences on arrive à mesurer l'extension de la molécule d'ADN avec une précision qui dans ce dispositif là est de l'ordre typiquement de 3 à 4 nanomètres ok on fait ça avec une caméra vidéo et donc ça marche relativement facilement la difficulté est d'arriver à voir au point de vue expérimental la difficulté c'est d'arriver à mesurer ceci en temps réel donc il faut faire des calculs qui fonctionnent en temps réel mais les ordinateurs font ça désormais de manière assez assez efficace alors je vous ai dit tout à l'heure que il fallait exercer une force sur un polymère pour arriver à l'étendre c'est d'ailleurs la première motivation de ce type d'expérience c'était on a des matériaux plastiques autour de nous qui sont faits de polymères est ce qu'on peut relier les propriétés d'un ensemble de polymères en propriété élastique d'une seule molécule et donc les premières manip étaient là pour mesurer la propriété d'élasticité de l'ADN et essayer de corréler ça aux propriétés des matériaux plastiques donc le dispositif est simple on attache à une surface on attache une bille magnétique et on tire et la courbe d'extension qui est maintenant assez bien enfin qui est très bien vérifié dans beaucoup de labos différents on donne un modèle qui s'appelle le modèle du verre warmlac chain avec une longueur de persistance de 50 nanomètres comme je l'ai dit donc on mesure dans nos dispositifs on mesure la force on mesure l'extension on trace les points expérimentaux qui sont ici ici le modèle théorique qui était apparu ou dans les années 90 95 donc c'est quelque chose qui marche assez bien donc les ingrédients les ingrédients ce dispositif là de ce modèle là si vous avez des maillons aléatoires qui vont être orientés par la force quand vous allez tirer sur un maillon qui peut prendre toutes les orientations si vous tirez sur les deux extrémités ça va saigner dans la direction de la force donc ça ça rappelle un petit peu le paramagnétisme de l'angevin si vous vous souvenez des cours vous avez pu suivre là dessus donc c'est comme des dipôles magnétiques qui vont se rentrer dans un champ magnétique il ya ceci à prendre en compte et là le modèle est un petit peu plus compliqué mais je dis à la rigidité locale sur l'adn qui est présente il faut prendre en compte cet effet là et donc ça donne ce modèle qui ne se résout pas de manière totalement analytique mais qui marche assez bien alors l'adn est un polymère assez assez complexe donc on peut tirer dessus on peut le tordre je vous présenterai très rapidement une courbe ensuite on peut tirer plus fort donc il ya des transitions de phase qui se passe avec des changements de structure et l'adn c'est une double hélice alors j'ai peut-être pas donné les dimensions la double hélice en transversale c'est c'est deux nanomètres typiquement et en longueur ça va dépendre de la séquence que l'on choisit et entre deux paires de base il ya 3,4 en strom si vous souvenez de vos cours de biologie et distance entre deux paires de base dans la structure watson écrit que c'est 3,4 en strom donc 0,34 nanomètres pour les nouvelles générations puisqu'on n'a plus le droit de parler donc donc ça c'est quelque chose où les liaisons entre les entre les deux brins sont des liaisons hydrogènes donc lorsque l'autre c'est des liaisons qui ne sont pas très solides lorsqu'on va chauffer on va arriver à séparer les bras et donc dans nos dispositifs on peut très bien arriver à séparer les bras en amont et tirer sur un adn qui est lui simple brin donc la double l'hélice on a enlevé un des côtés de l'hélice donc les propriétés élastiques sont sont différentes aussi par rapport à tout à l'heure il faut tourner un petit peu la tête l'extension et la force sont dans l'autre sens mais on a la courbe qui est donc la cour précédente était ici et ici elle est présentée en échelle linline alors tout à l'heure c'était linlog mais on a une courbe qui est ici qui est un peu plus facilement décrite par le modèle on n'a pas besoin de prendre en compte la rigidité locale donc le modèle de la chaîne librement jointe celui qui ressemble au paralytisme de l'angevin avec éventuellement quelques modifications pour prendre en compte une élasticité à plus haute force mais c'est typiquement ça donc les propriétés élastiques de l'adn sont très bien mesurés en simple brin en double brin est ce qui nous a intéressé nous c'est une configuration un petit peu particulière donc là on va tirer sur du simple brin mais le simple brin lorsqu'il est à faible force vous avez vous retrouver avec des bases les ATGC qui sont présents et ils n'ont qu'une envie c'est de trouver la base complémentaire donc si vous avez un A ce serait bien d'avoir un T en phase si vous avez un C vous aimerez bien avoir un G et ça il peut y avoir des fluctuations qui vont ramener des bouts de séquences proches de bouts de séquences complémentaires c'est quelque chose qui est en partie aléatoire et si vous faites une construction un petit peu particulière palindromique vous pouvez tomber sur la séquence qui peut se refermer sur elle même donc ça c'est ce qu'on appelle une épingle à cheveux donc on fait ça en prenant un bout d'adn avec les bases qui sont complémentaires ici on a la double hélice ensuite on attache au bout une boucle comme ici donc enfin un peu de biologie moléculaire et on va se retrouver dans une configuration comme celle ci et ça qu'est ce qui va se passer lorsqu'on va tirer ben on va tirer sur les brins qui sont ici et on va avoir quelque chose qui va qui va résister mais on va atteindre une force critique aux alentours de 15 pico newton comme vous pouvez le voir ici on est en train de tirer sur quelque chose qui ressemble à une fermeture éclair il ya des liaisons qui sont présentes entre les deux côtés on va commencer à tirer fort et lorsqu'on va tirer fort on va faire lâcher les deux côtés de la fermeture éclair et donc l'interface va bouger et lorsqu'on a réussi à faire lâcher les premières bases bas les autres n'existe pas beaucoup plus donc on va voir un point là où les bases vont lâcher les unes après les autres il va y avoir donc une transition la molécule va s'allonger de manière brutale vous tirez sur les deux côtés d'une fermeture éclair et le dispositif va s'ouvrir de manière assez brutale puis après vous tombez sur l'élasticité de l'adn et puis lorsque vous redescendez donc il ya une petite hystérésie ce qui dépend un petit peu de la taille de la boucle qui est ici vous avez une petite hystérésie ce qui fait qu'à un moment vous allez avoir des fluctuations qui vont permettre à voir la séquence je trouve un bout de la séquence complémentaire et à ce moment là comme tout est complémentaire autour le système va aller très vite et va se refermer ensuite donc à cette configuration donc en air pin qui est qui est intéressante pour nous et qui qui n'est ni du simple brun ni du double brun mais lorsque vous allez commencer à éventuellement je vends un petit peu ce qui va venir ensuite lorsque vous allez commencer à séparer les bases petit à petit éventuellement par des enzymes vous allez transformer quelque chose ici qui n'a pas de longueur en bout d'adn simple brun et donc vous allez pouvoir vous servir des propriétés élastiques d'adn simple brun pour savoir de combien de paires de bases le système s'est rallongé mais combien de bases vous avez ouvert ici pour arriver à allonger le système donc voyez les le dispositif mesurer les changements de longueur donc vous avez des anneaux une certaine position qui sont petits et une autre position qui sont grands et suivi de ces anneaux permet permet de suivre la longueur en temps réel donc avec une résolution de quelques nanomètres alors le changement de longueur donc évidemment la longueur maximale que l'on va atteindre ici va dépendre de la de la séquence que l'on a mise ici vous voyez qu'ici on a 1,2 kilobases donc 1,2 1200 bases qui sont présentes dans le bouquet ici et vous voyez qu'on s'annonce on s'allonge d'à peu près 1,2 micron donc l'ordre de grandeur c'est chaque fois qu'on ouvre une paire de bases dans le dispositif ici ça se rallonge de 1 nanomètre donc si on va être capable de mesurer un changement une ouverture ici de ce dispositif là d'une paire de bases il faut être capable d'avoir une résolution d'un nanomètre je mentionne rapidement qu'il est possible de mesurer les propriétés en rotation aussi du dispositif je vais pas m'en servir ensuite c'est des choses qui sont en général un petit peu plus compliqué à comprendre mais lorsqu'on va avoir la double hélice qui est comme ça et lorsqu'on va vouloir tourner la molécule il va se former des structures de ce type là si vous prenez une corde et que vous l'enroulez vous voyez ces choses là qui apparaissent et ça généralement c'est plus rigide et donc la molécule va se raccourcir lorsque l'on tourne donc il y a vraiment des propriétés en rotation qui sont intéressantes et importantes dans l'ADN mais qui ne sont pas je les signale juste je signale aussi que c'est relié à un autre paramètre mécanique qui est le couple qui est présent dans la molécule pas simplement la force mais c'est aussi un paramètre qui peut être présent lorsqu'on fait des études mécaniques sur l'ADN donc les airpins qu'est ce qu'on en fait comme je vous l'ai dit on va tirer dessus et on va tirer dessus et on va mettre en solution donc là le airpins il est ici on va mettre en solution un bout d'ADN qui éventuellement peut être complémentaire de la séquence qui est présente et donc lorsqu'on va refermer le système donc vous avez une fermeture éclair que vous ouvrez et lorsque vous allez refermer il y a la reconnaissance de base de molécules d'ADN qui sont présentes qui vont venir se coller sur l'ADN donc il faut s'imaginer ça comme vous fermez votre fermeture éclair et vous avez l'écharpe qui est coincée au milieu et donc ça va bloquer le système à la fermeture donc à la différence de l'écharpe où en général soit vous faites finement vous essayez de redescendre dans l'écharpe ou vous essayez de forcer ce qui peut arriver aussi ici il va y avoir une stabilité qui n'est pas très grande donc le bout d'ADN qui est présent va pouvoir s'accrocher puis au bout d'un certain temps il a dû réduire et il va pouvoir partir et à ce moment là la fermeture éclair va continuer à se refermer donc il y a une animation qui permet de voir ceci alors il faut que j'arrive à basculer ça sur le bon écran vous l'avez ici donc le schéma expérimental vous avez en solution le air pin qui est présent sur lequel vous avez tiré vous avez calibré votre dispositif pour être certain de n'avoir qu'une seule molécule qui est attachée et en solution vous mettez un petit ADN qui est complémentaire et vous regardez comment varie la longueur et quelle est la cinétique du problème donc voilà une simulation de ce qui se passe donc vous avez comme paramètre de contrôle vous avez la séquence qui va être présente qui peut être plus ou moins longue et puis vous avez la force à laquelle vous allez sonder donc vous allez faire des cycles vous allez tirer vous allez ouvrir la fermeture éclair vous baissez la fermeture éclair va être bloquée et puis après pour un certain temps ça va partir donc j'essaye de lancer la simulation voilà donc vous tirez ça bloque donc c'est des phénomènes c'est fluctuant il y a des fois où ça va partir très rapidement il y a des fois où ça va partir très rapidement vous voyez comme ici ça bloque un petit peu donc vous avez le système vous avez les premières bases qui s'ouvrent et puis au bout d'un certain temps vous avez passé la barrière d'énergie et à ce moment là ça va continuer à se défaire et donc vous mesurez vous faites différents cycles comme ça et vous mesurez les temps qui permettent de faire partir le dispositif et vous avez une distribution qui va apparaître et donc un temps caractéristique qui est présent donc cette expérience renseigne sur deux éléments si vous mettez si vous avez une séquence qui est inconnue vous mettez des séquences dans la solution que vous connaissez si vous observez dans les cycles comme ça vous observez un blocage ça vous dit la séquence complémentaire est présente sur l'ADN donc vous avez une information sur la présence d'une séquence complémentaire et après si ici vous avez quelque chose qui tient très bien donc une séquence qui est très longue ou avec beaucoup d'énergie vous allez avoir du mal à faire partir la molécule qui est ici donc le temps pendant lequel vous allez être là va vous renseigner sur l'énergie du dispositif et le troisième paramètre que nous renseigne la mécanique là directement c'est la position où ça va bloquer d'accord ? on mesure la longueur et en mesurant la longueur on va être capable de dire il y a un blocage qui se passe à telle position donc on a là un dispositif qui permet de dire sur l'ADN qui peut éventuellement être inconnu bon nous en pratique on le connait mais qui peut être inconnu on sait que la séquence complémentaire va être présente et on sait où elle va être présente donc c'est vraiment une notion de séquençage qui est présente dans ce dispositif et ceci donc vous avez une simulation numérique ici c'est quelque chose qui peut se modéliser alors maintenant il faut que j'arrête ça voilà et je reviens là-dessus donc c'est le chemin expérimental donc après il y a des énergies qui sont mises en jeu on remplace une paire de bases qui est hybridée donc hybridée ça veut dire qu'il y a la complémentaire en face et puis on va changer on va une qui est sur un brun une qui est sur l'autre brun on a la force qui est comme paramètre avec ça on arrive à modéliser d'avoir un dispositif qui tourne assez bien et qui est relativement bien décrit donc comme je vous l'ai dit il y a les positions des blocages qui permettent de dire la séquence est présente ou pas séquente et pas présente et si on regarde un histogramme des positions où il y a les blocages on est capable de mesurer ça avec une précision qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'est pas de la paire de bases mais on est à 2-3 nanomètres quand l'ouverture c'est un nanomètre et donc ça veut dire qu'on sait que la séquence est présente on sait où mais avec une précision relative de 2-3 paires de bases et pas la paire de bases avec le dispositif qui est présent que je vous ai présenté donc on a une information comme ça sur la séquence pour les gens qui s'intéressent c'est la biochimie on peut arriver à fabriquer ces outils là de manière relativement facile donc si on regarde dans le détail comme je vous l'avais signalé plus on va voir une molécule qui va être longue elle va pouvoir s'accrocher pendant très longtemps donc là on a 95 bases donc dans le diagramme ici c'est la force à laquelle le système va vouloir se refermer donc on ne peut pas aller au-delà des 15 pico-newtons parce que le système souffle spontanément et là on va regarder le temps qu'il faut pour arriver à faire partir le système donc plus c'est stable plus pour le faire partir il va falloir des temps longs et il faudra exercer des forces qui sont faibles donc ici on a des choses qui sont très stables et ça se vérifie ici avec des longueurs d'ADN complémentaires qui sont grandes et puis après évidemment on a quelque chose 12 paires de bases ça va être plus stable que 11 que 10 et que 9 on peut regarder l'effet de la température en échelle semi-log on a quelque chose qui est linéaire donc ça c'est une loi d'Arenus donc c'est ce que vous avez vu en chimie exponentielle de moins E sur KT ensuite on peut voir des choses qui sont un petit peu plus spécifiques on peut les bouts qu'on met qui sont complémentaires on peut mettre de l'ARN plutôt que de l'ADN on sait que l'ARN est plus stable donc c'est plus dans ce côté là du diagramme donc c'est effectivement plus stable on peut faire des bases qui sont encore plus modifiées des bases synthétiques des LNA qui sont plus solides et on observe des temps qui sont plus grands et ce qui peut être plus intéressant pour détecter des mutations c'est que si on commence à faire des mismatchs donc il y a un système qui est complémentaire mais il y a des endroits où ça n'est pas la bonne complémentarité on peut voir qu'il y a un défaut on arrive à le voir de manière très nette si c'est un défaut sur le bord on le voit pas trop ça paraît comme quelque chose qui est plus court mais si c'est au centre on arrive très bien à détecter une mutation parce qu'à ce moment là les temps peuvent être trop courts pour être détectés donc là on a des informations sur la séquence donc il y a cette notion de séquenciage qui peut être là donc évidemment il y a des gens qui ont voulu faire une compagnie donc on avait breveté les choses au départ bon maintenant le séquençage c'est pas très cher et ça s'obtient avec plein de moyens qui fonctionnent très bien donc le dispositif là est-ce qu'un jour il servira à faire du séquençage je n'en sais rien alors parfois on n'a pas besoin d'avoir la séquence base par base on a juste besoin d'identifier des molécules donc ça ça peut être simple vous mettez des oligos qui correspondent à la séquence qui vous intéresse vous regardez le nombre de blocages qui sont présents et il y a moyen de faire une sorte d'empreinte digitale comme ça on s'attend à sur telle séquence à avoir un blocage de tel et tel oligo et puis on peut arriver à avoir ça qui apparaît mais ce qui est plus intéressant dans le dispositif c'est que ce qui compte là dans les blocages qui apparaissent que l'on quantifie en termes de stabilité et de position c'est qu'il y a quelque chose qui bloque et on peut utiliser d'autres choses qui bloquent et parmi les choses qui bloquent on peut utiliser des anticorps qui vont détecter des modifications épigénétiques de la séquence donc le code génétique va être exprimé la séquence est évidemment importante mais vous avez aussi des modifications chimiques qui sont présentes et qui font que certains gènes vont être plus ou moins exprimés en fonction des différents contextes et ça c'est un petit peu plus dur à détecter actuellement dans les dispositifs et alors souvent c'est illustré ici avec une méthylation qui est présente sur une base l'intérêt d'un dispositif c'est que si vous mettez simplement des anticorps que vous achetez vous pouvez avoir également des blocages qui apparaissent la fermeture éclair va bloquer à l'endroit où il y a les méthylations parce que l'anticorps va permettre de bloquer la fermeture éclair donc c'est le même dispositif on prend on tire on ouvre et lorsqu'on referme s'il y a la fermeture éclair qui bloque parce qu'un anticorps est présent il va y avoir un blocage en mesurant la position du blocage on serait capable de dire où est la méthylation et ça il y a donc moins de dispositifs qui permettent de mesurer ce genre de choses actuellement donc ça c'est sur des choses qui sont artificielles donc on met des oligonucléotides on met des bases des anticorps que l'on achète je vais vous présenter maintenant une application de ces dispositifs là sur l'étude de certaines enzymes donc là il y aura un petit peu de je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de biologie d'il y a longtemps alors ma génération n'avait pas trop vu ça vu qu'il y a des gens plus jeunes dans la salle vous avez vu ça toi Arnaud ? donc l'idée c'est la réplication donc la réplication c'est le fait de partir d'une molécule ADN vous allez avoir la division cellulaire vous allez devoir dupliquer cet ADN donc au départ vous avez une double hélice et vous avez l'information qui est l'information génétique les bases qui sont présentes au centre donc il faut arriver à faire une lecture et une copie du dispositif donc la première chose à faire c'est de séparer les brins et pour ça vous avez un type d'enzyme qui s'appelle une hélicase donc ça va casser la double hélice qui est présent ici qui va séparer les brins et ensuite parmi les enzymes qui sont importants c'est les enzymes qu'on appelle les polymérases qui vont lire la séquence qui va lire les bases qui va utiliser l'énergie chimique pour avancer le long du polymère et en même temps synthétiser utiliser la base complémentaire pour l'incorporer dans le brin pour synthétiser le brin qui est ici alors là où le truc est très vicieux mais ça c'est pas critique pour moi aujourd'hui mais c'est que ces enzymes là donc vous avez les brins qui ont une orientation la chimie de la molécule si vous avez une orientation vous avez un brin qui est dans un sens donc 3 prime 5 prime et 5 prime 3 prime donc les deux brins n'ont pas la même orientation et ces enzymes là ont l'inconvénient ou le défaut de ne fonctionner que dans un sens donc vous avez un sens où ça se fait naturellement l'enzyme elle est là mais il y a un sens où c'est pas naturel l'enzyme elle va dans ce sens là or les bases que vous découvrez sont de ce côté là donc il y a toute une série d'enzymes qui interviennent là dedans qui font intervenir de l'ARN avec des enzymes qui s'appellent les ARN primates qui sont là pour permettre la lecture du brin dans le sens non naturel donc c'est des choses qui sont assez complexes avec des fragments qui sont qui ont des tailles de l'ordre du millier de paires de bases qui sont pas faits de manière continue et on appelle ça des fragments donc c'est un peu complexe mais pour moi aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des enzymes qui permettent de casser la double hélice les hélicases et vous avez des enzymes qui permettent de passer de l'ADN simple brin ici en l'ADN double brin en faisant de la synthèse ce qu'on appelle les polymérases donc la première chose c'est plus simple à regarder c'est la polymérase donc le principe est rappelé ici c'est du wikipédia le niveau élémentaire donc vous avez une séquence qui est présente sur quelque chose qu'on appelle le template enfin ce qui sert de modèle que vous voulez dupliquer et le système va si vous avez un A qui est ici vous savez qu'il faut encore pour un T donc vous allez prendre en solution un T qui est présent vous avez ici trois liaisons phosphate vous allez en casser une où il y en a deux qui vont être libérées puis vous allez compléter vous allez utiliser la chimie pour avancer le long d'une base donc vous utilisez l'énergie chimique pour avancer donc c'est bien une notion de moteur qui est présente et puis vous continuez comme ça alors après la chimie comme la physique il y a du bruit donc parfois vous pouvez vous tromper et si vous trompez au niveau génétique c'est bien de se tromper un peu il faut l'arrivabilité mais il n'en faut pas trop donc il faut malgré tout des mécanismes de correction d'erreur et le mécanisme de correction d'erreur vous détectez la première étape vous détectez qu'il y a une structure qui n'est pas celle qu'il faut et éventuellement l'enzyme peut revenir en arrière en cassant en coupant le brun et en enlevant la dernière base qui a été synthétisée donc c'est quelque chose qui avance mais s'il y a un bug dans le poram peut éventuellement revenir en arrière et ça ces propriétés vont dépendre un petit peu de chaque entier donc dans notre dispositif on va utiliser ces enzymes là pour fonctionner sur des herpines des épingles à cheveux donc ce que l'on va faire c'est on va mettre les polymérases avec ce qu'il faut pour que ça puisse avancer ça ça a besoin de démarrer sur un brun qui est déjà en partie formée et donc vous allez mettre le dispositif et l'enzyme va vouloir avancer alors toutes les enzymes n'ont pas cette propriété là mais une partie d'entre elles ont une partie qu'on appelle le strand display donc de déplacement de brun donc ça va être capable de casser la double hélice même s'il n'y a pas l'hélicase devant et ça va pouvoir avancer et donc dans notre dispositif si vous cassez des liaisons hydrogènes que vous avancez ici vous allez convertir quelque chose qu'en double brun ici en simple brun ici et donc ça va résulter en une augmentation de la longueur de l'extension entre la surface et la bille à l'inverse si vous êtes en activité exonucléase donc si vous êtes en train de grignoter ce que vous avez synthétisé derrière vous allez revenir en arrière là vous avez des paires de base qui sont complémentaires qui vont pouvoir se refermer et la molécule va se raccourcir et donc le dispositif une fois que vous mettez ça en route donc là on travaille avec une force qui est présente qui est de 10 picot newton on utilise une enzyme qui vient d'un phage qui est l'enzyme T4 et là c'est l'enzyme wild type donc l'enzyme sauvage donc ici vous avez une synthèse qui se fait donc la molécule se rallonge ici vous allez en arrière c'est l'activité exonucléase là vous avancez et puis là pour une raison inconnue l'enzyme s'arrête vous avez quelque chose qui est stable donc avec le mouvement brunien qui est présent puis au moment vous redémarrez la synthèse et ici le dispositif se rallonge là vous arrivez au maximum lorsque vous êtes arrivé ici au bout de au bout de la boucle ici vous êtes arrivé à l'extension maximum et puis après ce que vous allez faire c'est éventuellement continuer la synthèse et donc à ce moment là si vous continuez la synthèse vous allez transformer du simple brin qui est présent ici en double brin et à la force de 10 picot newton ça fait quelque chose qui est plus court et donc ici vous avez quelque chose qui diminue puis ici vous êtes arrivé au bout du brin donc on est capable comme ça en mesurant l'extension en fonction du temps d'être capable d'avoir le signal de l'activité enzymatique et comme on connaît très bien les propriétés élastiques de l'ADN simple brin d'un côté et double brin de l'autre si on mesure la longueur on est capable de savoir de combien de paires de bases le système avance donc on a quelque chose qui est gradué ici en micron mais que l'on peut convertir ce qui va intéresser les biologistes et les biochimistes on peut le convertir en nucléotides par seconde nombre de paires de bases qui vont être éclées par seconde donc ça on peut le quantifier donc si la longueur augmente c'est qu'on a une synthèse si on a quelque chose qui est plat c'est qu'on a des pauses et si on va en arrière c'est qu'on dégrade le système et si on fait varier la force à laquelle l'expérience se passe vous voyez que si on tire un petit peu fort la molécule se rallonge toujours si on tire une force aux alentours de 8 picot newton on a quelque chose qui est plutôt plat 11 picot newton on commence à avoir des pauses de temps en temps des marches en arrière et si on travaille avec une force qui est faible on a plutôt tendance à aller en arrière donc vous avez là une activité enzymatique qui dépend de la force sur laquelle fonctionne le dispositif d'accord et ça c'est quelque chose qui n'est pas spontané dans une culture de biologie puisque avoir la force qui est un paramètre important dans une activité enzymatique c'est pas naturel et donc il faut penser à la force comme étant un paramètre comme la température peut l'être en biochimie comme les conditions salines peuvent l'être qui permet d'étudier des activités enzymatiques et en biochimie donc ensuite on peut quantifier ça avec des vitesses avoir des taux des incorporations nucléotides par seconde qui apparaissent ainsi de suite mais après c'est plus spécialisé si je reviens sur le côté biotechnologie on peut utiliser ce dispositif là pour faire du séquençage alors les premières méthodes de séquençage qui a été proposée s'appelait Sanger qui a dû avoir un prix Nobel de chimie je sais pas je sais pas dans Sanger le principe c'est de faire fonctionner une polymérase donc chez nous ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va s'allonger mais dans la sauce de mettre des bases qui sont modifiées qui vont bloquer la synthèse et donc lorsque vous faites ça dans un système ensemble vous mélangez différents produits vous avez la synthèse qui va se passer puis ça va s'arrêter quand vous tombez sur une base A qui est modifiée vous allez vous arrêter donc vous prenez vos différentes molécules vous faites migrer ça sur quelque chose qui permet de séparer une fonction de la longueur et chaque fois que vous avez des pics c'est que vous avez des bases A qui sont là puis vous faites la même chose avec des C, des G, des T puis vous lisez vos différentes longueurs et puis avec ça vous arrivez à savoir quelle est la séquence qui est présente ça c'est le séquençage de Sanger et ici on peut le faire sur une seule molécule parce qu'on va passer on va avoir la synthèse qui va se faire on va tomber sur une base qui est modifiée donc la base qui est ici ça va s'arrêter on mesure la longueur on sait où il y avait un A qui a été incorporé puis après si on diminue la force il va y avoir l'activité exonucléase qui va apparaître on va venir au point de départ on va pouvoir redémarrer et donc on va suivre une seule molécule au cours du temps puis on va voir où elle va s'arrêter et on va pouvoir arriver à déterminer la séquence bon c'est plus un jeu parce que le débit le débit dans ce type d'expérience est très très faible et ça n'intéresse pas grand monde mais c'est assez sympathique à voir de mon point de vue alors malgré tout ça vous voyez on va arriver à remonter une séquence et je vous l'ai dit tout à l'heure on a une précision qui ne permet pas d'avoir dans les conditions où on travaille une précision de la paire de base chaque fois qu'une paire de base s'ouvre on n'est pas capable de déecter c'est une ou il y en a deux ou qui sont ouverts donc on a voulu améliorer le dispositif donc je vais passer directement à la technique expérimentale parce que j'ai l'impression que je prends un petit peu de retard par rapport à ce que j'avais prévu le dispositif donc si peut-être ça les techniques de super résolution ça doit faire un petit peu partie de la culture générale maintenant dans les cours d'optique que l'on fait quand on est jeune et qu'on commence l'optique vous avez les cours sur la diffraction qui vous dit que ça limite la diffraction la diffraction limite la résolution et qu'on ne descend pas en dessous de quelque chose qui est lié à la longueur d'onde ceci n'est partiellement vrai et donc le prix Nobel de chimie de je ne sais quelle année donc les techniques de super résolution vous disent que vous pouvez aller avoir une précision de localisation d'un objet s'il est isolé qui est bien inférieur et la précision que vous avez est liée à la largeur de la tâche de diffraction donc ça la patate que vous avez ça vous ne pouvez pas le changer mais si vous avez beaucoup de photons la patate vous êtes capable d'en dessiner un petit peu la forme et d'ajuster ça par c'est une fonction d'airie et vous êtes capable de mesurer la position du centre de la position d'airie avec quelque chose qui est lié au nombre de photons que vous collectez donc si vous êtes capable de collecter beaucoup de photons vous êtes capable de descendre bien en dessous de la limite de résolution donc là avec les billes je vous ai déjà dit qu'avec les objets macroscopiques en fait la communauté était déjà capable de descendre bien en dessous de la longueur d'onde depuis un certain temps mais malgré tout on n'en était pas au niveau de Langstrom dans les dispositifs où il y avait un suivi par caméra donc ce que l'on a cherché à faire c'est le premier truc auquel il fallait penser c'est que dans la formule précédente le nombre de photons était important mais dans notre dispositif vous avez vu un écran qui est globalement éclairé dans je vous ai présenté les différentes billes autour des billes c'était blanc donc ça veut dire qu'il y a des photons qui ne servent à rien là-dedans donc la première chose était de se dire ce serait bien si on travaillait sur un fond noir parce que ça éviterait d'avoir de la lumière qui va donner du signal sur une caméra et du signal qui ne sert à rien donc il faut garder les photons qui sont utiles et puis après dans ces techniques de super résolution souvent il y a des on peut parfois mettre en forme le schéma pour arriver à avoir quelque chose qui ait des interférences donc ce qui va être important c'est pas avoir une patate comme on avait là alors peut-être des oscillations mais avoir quelque chose qui est beaucoup plus structuré quand on a des schémas qui sont très structurés on a une meilleure information qui est présente dans l'image et donc on a essayé de faire ça donc première chose à laquelle il faut penser si vous prenez un point source vous en faites une image si vous êtes bien focalisé l'image d'un point ça va être un point si vous décalez l'objet par rapport au plan focal vous allez avoir des rayons qui vont se focaliser pas forcément au même endroit et donc vous avez une tâche et vous pouvez avoir deux tâches si vous regardez le schéma géométrique qui est présent ici mais ça c'est de l'optique géométrique vous voyez que ici vous avez le rouge qui est au-dessus le bleu qui est en dessous et si vous êtes passé de l'autre côté du plan focal vous avez le bleu qui est au-dessus et le rouge qui est en dessous et donc en mesurant des tâches comme ça si vous en avez qu'une vous êtes au focus là vous avez une distance et il se trouve que la distance qui est présente ici dépend de la distance au plan focal donc vous voyez qu'avec des éclairages comme ça qui arrivent sur le côté ce qui n'est pas standard dans un microscope on peut arriver en regardant des tâches comme ça à détecter une distance donc le schéma expérimental part de ce principe là on éclaire avec deux sources lumineuses et on veut travailler sur fond noir donc on envoie deux sources lumineuses qui sont parallèles qui vont se focaliser dans le plan focal arrière de l'objectif qui généralement n'est pas accessible donc on va vouloir couper la lumière qui passe par là c'est le principe du fond noir donc on va utiliser un dispositif 4F qui est présent ici donc on utilise deux lentilles qui vont faire une image de ce plan là un petit peu plus loin et ici on va mettre un masque de ce type là où les rayons rouges qui sont la lumière directe vont être coupés ici par les petites barres qui sont présentes la bille comme tout à l'heure elle diffracte donc il y a une partie de la lumière qui va partir qui représente un bleu ici qui va partir autour de la tâche centrale de l'image géométrique du dispositif dans le plan de Fourier donc vous allez maintenant avoir de la lumière qui passe sur les bords et on a mis deux fentes ici donc vous allez avoir la lumière qui va passer par deux fentes donc ça c'est les trous du hong et donc l'image qui apparaît au bout fait apparaître des interférences de ce type là et donc là on a bien une image qui se passe sur globalement un fond noir et sur quelque chose qui est structuré donc normalement les deux tâches sont dans le même plan puis ici on utilise des lamelles qui vont décaler un petit peu le dispositif et donc on peut arriver à voir les deux images que tout à l'heure je vous ai présentées au même niveau qui maintenant sont décalées donc pour ça on utilise des lamelles qui sont positionnées ici donc on a ici quelque chose qui ressemble à des abeilles qui sont présentes et donc la distance entre les deux tâches va nous renseigner sur la distance de la bille par rapport au plan de l'objectif donc ça ressemble à ceci vous êtes d'un côté du plan focal donc ici vous avez le bas qui est plus à gauche et ici vous avez le bas qui est plus à droite donc on est passé d'un côté à l'autre donc on a juste à mesurer la position de ce dispositif là et avec ça on peut remonter c'est linéaire on peut remonter à la position de la bille par rapport au plan focal donc ça marche comme ça et donc vous faites bouger dans un sens donc vous avez les tâches qui bougent et souvent les différentes conditions et donc avec ça vous arrivez à mesure à la position en XY par rapport au baril centre des deux tâches et la distance entre les deux tâches va vous renseigner sur la position de l'enzène et donc l'écran du microscope ressemble à ceci donc vous voyez vous pouvez en avoir beaucoup qui sont en parallèle donc sur une bille fixe et les résolutions que l'on atteint en X vous voyez c'est de l'ordre de l'angstrom et là on a étalé le truc dans une direction donc c'est moins bien dans l'autre direction 3 angstrom mais en vertical pour une bille fixe c'est 2,3 angstrom donc on a une très bonne très bonne précision Arnaud tu me préviendras un peu pour le temps parce que j'ai 5 minutes 5 minutes ok donc sur le cas précédent sur le cas précédent on est capable de mesurer avec une bien meilleure précision maintenant avec ce type de dispositif les blocages que l'on peut avoir vous voyez ici la différence de ce qui est attendu bon il y a des barres d'or qui montent au dessus mais en général on est quand même à la pression de la paire de base dans certains cas où c'est peut-être des effets de séquence qui sont présents on peut aussi regarder des tout à l'heure on voyait des fixations de petits bouts d'ADN par des blocages ici on peut les voir de manière directe c'est à dire qu'on a la séquence qui est ouverte le système va se refermer ici on a des différences de hauteur qui sont de l'ordre du nanomètre donc ce que vous avez ici c'est quelque chose qui est on est à 13 pique newton donc le simple brin est plus grand que le double brin donc ici on a l'oligonucléotide le truc rouge ici qui n'est pas fixé ici ça va se fixer ça va se raccourcir ainsi de suite donc là on fait de la physique statistique élémentaire on a un système à deux niveaux donc ce type de schéma vous renseigne sur deux choses donc le temps passé en haut donc ça ça va être la cinétique pour que l'oligonucléotide alors là il n'est pas présent donc pour qu'il vienne se fixer et vous avez le temps passé en bas qui va vous donner une statistique qui va vous renseigner sur le temps qui permet de décrocher le système donc avec ça vous avez accès en regardant les distributions de temps en haut et en bas pour un système à deux niveaux au K-ON et au K-OFF et après vous pouvez calculer les proportions de temps que vous passez en haut et en bas donc ça c'est c'est en utilisant le principe d'algodicité ça vous renseigne sur ça vous renseigne sur l'énergie de la liaison la constante d'équilibre que vous pouvez obtenir également sur un système à deux niveaux comme le rapport des deux vendeurs donc là vous avez le K-OFF donc le temps qu'il faut pour se décrocher et ça ça dépend pas de la concentration de l'oligonucléotide puisque vous êtes fixé tout ce que vous attendez c'est partir par contre le temps qu'il faut pour se fixer lui va dépendre de la concentration parce que plus vous avez d'oligonucléotide en solution plus ils vont pouvoir s'accrocher rapidement donc avec ceci vous avez accès à ces paramètres là on peut voir des effets plus subtils on peut regarder si on a quelque chose qui est simple brun si ça complète totalement ou s'il y a une base qui est libre au bout qui fait qu'il y a une énergie d'empilement des paires de bases on appelle ça le stacking qui va apparaître donc ça c'est des liaisons qui peuvent apparaître en deux paires de bases qui sont l'une au dessus de l'autre c'est les interactions hydrophobes qui sont présentes donc là il y a différentes énergies qui sont subtiles et qu'on est capable de détecter dans notre dispositif à partir des temps caractéristiques et donc on est capable de mesurer à partir des temps qu'il faut pour se décrocher en fonction de la force on est capable de mesurer des énergies d'interaction ok donc je voulais présenter tout à l'heure une hélicase va séparer le double brun en simple brun donc là on revient sur une activité enzymatique donc si on met ça dans le dispositif où on va ouvrir la double hélice il va y avoir la même chose qui va se passer donc on va venir on va séparer on va séparer les bruns et donc le bout simple brun va ici augmenter mais comme maintenant on a une résolution de la paire de bases on est capable de voir des pas qui correspondent à une paire de bases donc pour voir ça il n'y en a pas beaucoup des données comme ça ça a été compliqué pour nous obtenir donc il faut travailler avec des molécules qui sont très courtes et donc c'était assez délicat et même si vous refaites la manip c'est pas tous les jours un signal aussi clair et donc l'idée ensuite c'est de voir est-ce que ces moteurs là avancent d'une paire de bases en consommant quelle énergie donc mesure un rendement de moteur ou voir s'il y a des effets de séquences qui sont présents je fais une parenthèse ce dispositif là donc marche en salle des services sur l'ADN avec des objets qui ont la taille du micron mais dans le laboratoire il y a Raphaël Jeanneret qui a été recruté au CNRS qui travaille sur les algues et donc on a mis des algues en solution donc c'est des objets qui font 10 microns qui nagent et donc ces objets là forment également les mêmes types de structures interférométriques par la diffusion et donc avec ça on est capable de faire un suivi 3D de l'algue dans un canal microfluidique on peut regarder où est-ce qu'ils vont se positionner les changements d'orientation éventuels donc ça fait des suivis des trucs qui servent sur les polymères mais pas uniquement après toujours sur les systèmes à deux niveaux c'est pour ça que d'un point de vue pédagogique c'est intéressant pour faire voir la physique statistique on peut regarder aussi des dispositifs où on revient sur les systèmes de l'égo-nucléotique transformés si on regarde des bouts d'ADN où le bout R-pin est petit ça veut dire qu'il y a une énergie d'interaction qui est assez faible et donc il va y avoir une force caractéristique qui ici pour quelque chose qui va faire une dizaine de paires de bases va pouvoir s'ouvrir spontanément à une force qui va être de l'ordre de 9-10 pico-newton vous avez quelque chose de la fermeture éclair se ferme et s'ouvre de manière spontanée et donc là encore vous avez un système à deux niveaux qui apparaît vous pouvez mesurer les temps ouverts et fermés donc mesurer des énergies des énergies d'interaction et ça c'est quelque chose qui est très stable ce qui est intéressant c'est que lorsque l'ADN est ouvert s'il y a des choses qui vont pouvoir se fixer dessus ça va modifier l'équilibre qui est présent entre ces deux donc si vous avez quelque chose qui va se fixer ça va empêcher la refermeture du système et donc vous allez perturber l'équilibre qui est ici en ayant quelque chose d'autre qui est ici et ça même si vous ne le voyez pas donc le dispositif on ne voit pas et qu'il y a une accrochade donc vous avez le dispositif qui fluctue ici et si vous mettez un oligonucléotide qui est complémentaire et ici c'est un ADN qui fait 7 paires de bases qui en temps normal n'est quelque chose de pas facile à voir vous arrivez à voir que les temps ouverts restent plus importants donc si vous mesurez ces distributions de temps vous voyez ce que fait le R-PIN tout seul c'est ici et lorsque vous augmentez les oligonucléotides vous perturbez l'équilibre vous voyez le deuxième temps qui apparaît qui est associé à l'accrochage avec ça vous êtes capable de remonter aux énergies d'interaction de ces dispositifs alors ça donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de voir ce qui se passe avec très peu de nucléotides comme ça en général ils utilisent de la fluorescence et notre dispositif permet comme je vous l'ai dit précédemment de mesurer des énergies et ici si on met un fluorophore sur une séquence donc ici c'est un ADN qui est tout petit un 5 mers nous la manière dont on peut l'utiliser il n'y avait rien aucune modification qui était présente donc cet ADN là vous voyez il y a un delta G que l'on peut mesurer qui correspond au modèle qui existe mais dès que vous mettez un fluorophore dessus à ce moment là vous modifiez l'énergie d'interaction donc les méthodes de détection classique en fait perturbe la mesure et donc ici on a quelque chose qui est un petit peu plus présent et donc après on peut regarder donc là je vous ai présenté des eugonucléotides mais on peut regarder aussi des accrochages des accrochages d'enzymes qui vont se mettre dessus donc ici c'était une hélicase aussi qui s'accrochait donc vous voyez que quand vous ouvrez le simple point elle va être là l'hélicase va venir se mettre dessus et va empêcher le système de se refermer donc on peut utiliser différents systèmes comme ça avec ce que je trouve sympathique en tant qu'enseignant c'est que c'est des systèmes à deux niveaux donc ça reste relativement simple de la physique statistique de base et d'un point de vue vision de chimiste parce que j'ai aussi enseigné un peu à des chimistes vous avez une vision concrète du rôle des fluctuations et du fait que la cinétique chimique c'est au niveau microscopique c'est un sens c'est pas quelque chose avec des populations moyennes c'est vraiment des fluctuations donc je trouve ça particulièrement bien bon je crois que je suis arrivé au bout de mon temps je voulais vous présenter ce qui se passe lorsque je vais juste finir avec le truc le plus amusant de la suite on est capable de mettre des structures un petit peu exotiques dans l'ADN avec notre dispositif donc on appelle ces choses à des G crin duplex des G4 donc quand vous avez des bases G qui sont présentes c'est capable de former quelque chose qui n'est pas du Watson Creek et donc on est capable de générer des structures comme ça de les détecter dans notre dispositif et si on met une hélicase dessus donc là c'en est une autre les hélicases vous avez de très nombreuses si on met une hélicase dans certaines configurations on voit que le dispositif est là l'hélicase arrive ça va séparer les brins donc ça va s'allonger donc le dispositif est là ça va s'allonger ça va venir au bout ici et l'enzyme va vouloir revenir et au moment du retour elle va voir rencontrer l'obstacle donc vous avez l'enzyme qui va là qui va au bout qui revient en arrière qui rencontre l'obstacle et puis elle est bloquée et ce qu'il y a d'amusant est-ce que les gens ne peuvent pas voir dans les dispositifs classiques c'est que là elle est bloquée mais ce qu'on observe c'est que ça repart ça se rallonge ça se rallonge donc on se retrouve dans une configuration comme ça où l'enzyme peut faire des multiples allers-retours donc on arrive on sépare les brins on va on rencontre l'obstacle et après comme il y a l'autre brin qui est de l'autre côté on peut sauter dessus et refaire un tour et ainsi de suite donc on n'est pas simplement bloqué sur le dispositif on peut faire des allers-retours comme ça ce qui peut avoir des implications ensuite dans un contexte dans un contexte biologique vivant moins artificiel ok donc je ne vais pas déborder donc après on peut mesurer des temps pour regarder que ce phénomène se passe avec d'autres et ce que les gens n'avaient pas vu se passe avec d'autres d'autres configurations d'autres obstacles voilà et donc ça n'est pas un travail qui est individuel donc j'ai cité un certain nombre de personnes qui ont participé à ces travaux donc les photos quand elles sont quand elles existent et donc voilà je les remercie et je vous remercie pour votre attention bon il n'y a pas eu beaucoup de questions je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions parce que traditionnellement cette conférence est enregistrée et on ne pose pas de questions pendant la conférence non c'est pas ça donc vous êtes discipliné donc on est hyper discipliné parce que moi sinon je t'ai arrêté presque à chaque slide quand tu manques le graphe je crois que c'est l'hélicase où tu as des pauses et ça dépend de la force etc c'était la polymérase la polymérase ça dépend pas de la concentration aussi ça alors non enfin non ce qu'on veut c'est travailler on veut suivre une seule enzyme qui va travailler dessus donc si on travaille à très forte concentration on peut avoir beaucoup d'enzymes qui vont pouvoir qui vont pouvoir fonctionner alors sur les polymérases c'est moins le cas parce que la polymérase pour démarrer il faut démarrer à un endroit où il y a la jonction entre double brin et simple brin donc là il n'y en a qu'un donc là normalement il n'y a qu'une enzyme donc normalement si on en met beaucoup en solution effectivement si on en met beaucoup il y en a qui peuvent se coller sur le simple brin c'est des choses qui peuvent arriver mais c'est un peu plus dur par contre les hélicases l'enzyme va avancer elle va libérer du simple brin et à ce moment là il y en a d'autres qui peuvent être là donc c'est un jeu où il faut jouer sur la concentration pour être certain de n'avoir qu'une seule molécule qui va travailler en même temps et ça l'hypothèse que l'on fait c'est que pour avoir ça il faut avoir des événements qui sont espacés dans le temps les uns des autres ce qui veut dire que la probabilité d'avoir une enzyme qui fonctionne est faible donc la probabilité d'avoir deux en même temps est encore plus faible de la même manière quand on prépare donc la manière dont on prépare nos échantillons donc on mélange l'ADN et les billes on mélange une certaine concentration il y a des cas où il y aura 3 molécules 4 molécules 5 molécules une seule la plupart et ce qu'on fait c'est qu'en général on dilue le système pour avoir en général 0 molécules d'ADN qui s'accrochent sur la bille et qui va se fixer à la surface donc on essaye de jouer là-dessus et là ça dépend de la météo de différentes choses sur les concentrations de protéines c'est un peu plus fiable mais c'est un peu plus fiable il y a quand même un truc qui est sympathique dans les expériences ici c'est que là on ne voit que les enzymes qui sont actives lorsqu'on fait de la biochimie si on n'a pas une mesure des paramètres d'activité indépendamment on va produire des protéines on a une concentration qui généralement est faite par de la spectro donc on a une concentration moyenne mais les enzymes qui ne sont pas actives on les compte aussi dans une activité globale alors que là on ne voit que les choses qui sont actives donc là après si on a une activité qui se dégrade dans le temps une enzyme qui vieille mal petit à petit on s'est obligé de rajouter un petit plus d'enzyme on peut avoir le même même nombre d'événements et ces événements de pause vous les comprenez ou non 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 il peut se passer des trucs des obstacles sur l'ADN il peut y avoir il peut y avoir quelque chose qui a été incorporé qui bloque la réaction il peut y avoir mais après 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 il y a des cas où c'est c'est plus important les ARN polymérase les gens ont beaucoup étudié les pauses pour que ça renseigne sur le mécanisme il y a différentes étapes et il peut y avoir des blocages à certains moments donc après on joue sur les différents paramètres parfois on peut être en attente d'un réactif par exemple mais c'est pas simple d'arriver à correler c'est des systèmes qui sont très brutés donc j'ai essayé de vous dire qu'on pouvait regarder plein de molécules en même temps je vous ai vendu plusieurs centaines mais bon on part avec plusieurs centaines et puis à la fin il n'y en a pas beaucoup qui marche c'est bon c'est les manips merci alors la résolution spatiale des microscopes à force atémique est très bonne puisqu'on peut descendre dans le somme là où c'est moins bon c'est que les gens ont beaucoup plus de mal alors même s'il y a du pourrait qui a été fait c'est descendre très bas en force et après et donc là parce que ce qui limite ce qui limite il y a aussi il y a aussi du bruit qui est présent parce qu'on a un objet qui est un peu gros qui sert à manipuler et après il y a le parallélisme aussi qui n'est pas là dans les microscopes à force atémique mais la rigidité du système fait qu'il y a quand même du bruit qui est présent et la mesure de force n'est pas là alors ensuite il y a quelque chose qui est plus conceptuel qui est alors je dis ça pour les jeunes quand je suis un éco de physique statistique ou de thermodynamique il n'y a pas si longtemps c'est que les pinces magnétiques génèrent un gradient qui a une distance caractéristique qui est beaucoup plus grande que la molécule donc une bille si on ne bouge pas beaucoup les aimants va sentir une force qui est constante alors que les pinces optiques si on ne fait rien si on n'est pas d'asservissement ou le microscope à force atomique il va plutôt fixer la longueur donc dans un cas on va être dans un ensemble de statistiques où c'est la force qui est fixée et dans l'autre c'est la longueur c'est la variable conjuguée et ça c'est pas pour rien si en pinces optiques souvent les gens mettent un inservissement pour passer avec la longueur qui est la force qui est concentrée c'est beaucoup plus facile d'analyser les données parce que là je vous ai présenté un système à deux niveaux donc c'est typiquement ce que l'on fait le système à deux niveaux en physique statistique d'un point de vue élémentaire s'il y avait quelque chose donc il faudrait peut-être augmenter les différences de longueur mais si le changement de longueur d'un état était associé à un changement de force ça veut dire qu'on modifie le paysage énergétique en même temps qu'à la transition et donc ce serait beaucoup plus difficile à analyser donc les pinces magnétiques de ce côté là sont quand même assez sympathiques alors après les pinces optiques peuvent faire aussi un asservissement en force mais il y a quand même un temps caractéristique associé à l'asservissement qui peut ne pas permettre d'étudier certaines cinétiques Justement je me posais une question aussi sur cette slide la force magnétique elle dépend aussi enfin disons la résolution maximale que vous pouvez avoir en termes de force est associée au volume des particules que vous utilisez c'est associé alors c'est associé aux fluctuations dans la fabrication des billes donc là on a un fabricant qu'on utilise depuis des années et des années qui fait des billes où on sait que la fluctuation entre les billes est de l'ordre de 10% donc on est capable de le voir parce que dans notre dispositif où il y a une force critique qui permet de faire la transition on augmente la force petit à petit puis on voit les billes qui se rallongent petit à petit donc on arrive à mesurer ça et c'est typiquement de l'ordre de 10% donc il y a ça qui est présent et ça on ne peut pas faire mieux après après les billes dans le champ de vue il n'y a quasiment pas de différence si on ne prend pas des champs de vue si tu veux raffiner en termes de force que tu appliques si tu veux une toute petite force peut-être plus faible que ça tu prendrais des particules plus petites alors on peut prendre des particules plus petites avec la difficulté c'est qu'on utilise quand même de l'optique donc il faut qu'elle arrive à les voir oui oui mais sinon c'est simple tu vas mettre les éléments qui sont loin le problème c'est que donc on est en train de tirer sur quelque chose et à marée très basse je parlais de l'exemple de la bouée elle est au sol donc là le problème qui se passe c'est lorsqu'on ne tire vraiment pas du tout il y a une interaction avec la surface qui peut apparaître avec des choses qui font que c'est donc on a une bille qui est là qui a son mouvement brognien mais qui a aussi qui est prise dans un champ magnétique et l'orientation qui est là et donc le mouvement est un peu contraint donc ça peut être un peu compliqué et l'autre élément qui pose problème donc là c'est lié à la mécanique des fluides c'est qu'on a la bille qui fait un micron qui a des distances qui sont parfois de quelques dizaines de nanomètres de la surface donc le CPETR de la Lostox qui est présent est très modifié donc il y a des phases c'est la loi de Faxan si je me souviens bien je connais peut-être ça probablement mieux que moi et certainement et après ça veut dire que la viscosité aux énergies de la surface est très importante et donc le mouvement brognien peut être plus lent donc ça fait partie des choses qu'on essaye d'avoir c'est de s'éloigner des surfaces en fait tu vois beaucoup de choses quand tu es en train de refermer l'air pin c'est là que tu vois que ça se bloque ou pas donc c'est plutôt dans la phase de fermeture de l'air pin que tu détectes des choses il n'y a rien à tirer à obtenir de la phase de l'ouverture alors là il y avait un groupe Cornell de Michel Wang qui avait utilisé des enzymes qui se fixent sur l'ADN double brin et à ce moment là lorsqu'on tire c'est la fermeture qui bloque à l'ouverture donc lorsqu'on tire ça va bloquer lorsque la séquence va arriver à l'endroit où la protéine est fixée donc on va tirer très fort et à ce moment là ça va s'ouvrir donc si on tire avec des pinces magnétiques c'est pas alors en général les autres ensuite ont tendance à sauter avec des pinces optiques c'était plus facile d'arriver à détecter différents zones on peut voir effectivement les séquences double brin sur lesquelles les enzymes peuvent se fixer de cette manière donc c'est possible également d'arriver à avoir des informations mais visiblement c'est plus simple de laisser le truc surfermer et de détecter des blocages enfin c'est pas plus simple mais en tout cas ça a l'air d'être plus plus naturel naturel je sais pas mais on a un truc qui marche et puis enfin le problème c'est qu'on peut arriver à accéder à la séquence ce qui était un des éléments ça va se permettre de voir l'intérieur et puis après il y a toutes les enzymes qui permettent de séparer les brins parce que l'idée vous avez parlé de polyméra je vous ai parlé délicate je vous ai montré un schéma de fourche de réplication donc les enzymes qui sont associés à la réplication qui sont assez nombreuses on peut les étudier de cette manière là il y a quelqu'un qui fait ça là-bas je sais pas quel est le sens ok dernière question de toute façon il faut que après je sais que les jeunes ont un truc à 14h donc on va les laisser aller manger les enzymes se fixent souvent dans la conformation du substrat donc est-ce que quand il y a une modification vous parlez de force la force était un élément important sur l'activité de l'enzyme est-ce que la force modifie la structuration ou l'orientation du substrat qui fait que l'enzyme est une émission alors il y a différents éléments donc après ça va dépendre l'enzyme quand elle va se fixer peut jouer effectivement sur la conformation de l'ADN donc sur la longueur qu'il peut présenter et donc la force donc il y a une énergie associée à ça et donc le changement de longueur associé à un changement avec une force il y a une énergie qui est associée donc effectivement on peut modifier l'équilibre donc ça il y a des enzymes qui jouent sur la topologie qui ont tendance beaucoup à courber l'ADN lorsqu'elles vont se fixer et ainsi de suite ensuite l'élément que je rajouterai donc effectivement sur le simple brin globalement ça n'a pas l'air de poser de problème ensuite on peut faire varier la force et voir l'influence de la force et éventuellement corriger assez souvent on tombe sur des lois de type arénus donc arriver à extrapoler à zéro force et l'autre élément qui n'est pas présent c'est que quand les gens ont regardé les moteurs moléculaires les premières choses qu'ils ont regardé c'est les moteurs qui sont présents dans les muscles donc c'est actin-myosine donc c'est des moteurs qui sont présents dans les muscles ils ont cherché la force qui permet de les arrêter c'est typiquement quelques pico-newtons 4-5 pico-newtons si vous regardez les moteurs qui fonctionnent sur l'ADN j'ai travaillé sur un moteur qui travaille sur la ségrégation des chromosomes dans les colis ça tire sur l'ADN et c'est capable de tirer à plus de 70 pico-newtons les polymérases pour les arrêter on peut aller à 20-30 pico-newtons donc naturellement les réactions enzymatiques qui sont présentes induisent des forces in vivo et qu'on a tendance à négliger habituellement parce que ça n'est pas dans la culture c'est pas un paramètre qui est très présent dans les réactions biochimiques en général donc c'est présent ensuite ça peut avoir une influence et donc ça peut aussi être un paramètre qui permet de réguler l'activité enzymatique Bien une dernière fois merci Jean-François pour un super exposé Merci à vous pour l'invitation et puis Applaudissements Applaudissements Merci à vous